pour cette étude numéro 1 avant de vous parler longuement de la main gauche je vais vous donner quelques conseils pour l'archer vous allez travailler cette étude en blanche en mettant le métronome à 108 et en utilisant bien tout l'archer ça va donner ceci 1 2 1 2 3 et 1 voilà alors pourquoi je mets le métronome à 108 et que je fais des blanches tout simplement parce que si je le mettais à 54 la pulsation très lente serait difficile à tenir donc voyez tout à fait lentement comme ça alors vous allez faire attention à deux ou trois petites choses pendant que vous jouez quand vous faites vos blanches d'abord vous pouvez commencer auparavant à faire des blanches encore david pour prendre la vitesse 1 2 1 pour bien mesurer à quelle vitesse l'archer va devoir aller ensuite vous ferez bien attention à vos retours d'archer parce que bien souvent on observe ça avec des accents ou des à coups des vitesses qui varient alors qu'en réalité il faut vraiment qu'on partir avec une bonne énergie quitte à être plutôt au ralenti au moment du changement il vaut mieux exagérer ça dans le sens clair que dans le sens contraire évidemment l'idéal sera d'avoir quelque chose de fluide comme ceci ensuite vous allez la monter en tempo de plus en plus vite jusqu'à arriver à 108 à la noire en faisant en jouant des noirs ce qui va donc donner ça etc ça évidemment vous n'allez pas y arriver tout de suite il vous faudra peut-être un mois ou deux ou plus pour arriver à ce tempo là pas d'impatience surtout pas d'impatience le travail lent est très 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 important il faut le faire longtemps et puis il y avait une dernière chose aussi dont je voulais vous parler qui est très importante également ne commencez pas toujours par le début quand on travaille on commence toujours par le début non il faut vous habituer à démarrer à n'importe quel endroit de l'étude ça c'est vraiment hyper important forcez vous le troisième jour je commence à la troisième mesure ou le jour d'après je commence à la cinquième mesure peu importe surtout dans cette étude là vraiment peu importe ne commencez jamais toujours que au début c'est très important voilà maintenant on va parler de la main gauche alors j'ai également oublié de vous dire quand vous allez travailler vite vous allez utiliser moins d'arches et évidemment à la longueur sera légèrement réduite parce que il est difficile d'avoir tout l'archer quand on est à 108 à la noire voilà ensuite un dernier petit conseil je vous promets c'est le dernier quand vous jouez veillez à ce que vous utilisiez toujours 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 la même longueur d'archer vous verrez que quand il y a une difficulté à la main gauche l'archer rétrécit soyez très vigilant avec ça c'est vraiment le baromètre si mon archer rétrécit c'est que j'ai une difficulté à main gauche il faut pas l'amplifier cette difficulté si vous la rétrécit c'est à la main droite du coup vous dites à tout le monde à regarder c'est difficile à la main gauche mon archer ne se plus jouer non surtout ne faites pas ça veillez à avoir toujours la même longueur d'archer tout au long de l'étude quelle que soit la longueur d'archer que vous vouliez utiliser un moi je vous conseille d'utiliser un plein archer mais si vous êtes plus à l'aise avec un archer plus court commencer avec un archer plus court l'important c'est que ce soit toujours la même chose d'un bout à l'autre voilà cette fois ci on va parler la main gauche alors pour les deux premières mesures je vais d'abord évidemment commencer à bien installer la justesse de mes trois doigts et je vérifie mon sol avec mon sol à vide donc voyez je garde bien les trois doigts posés et je vais jouer là je vais reposer mes trois doigts ensemble alors si pour vous c'est très compliqué de poser les trois doigts ensemble entraînez vous d'abord à poser deux doigts et le deuxième doigt après vous prenez un temps d'arrêt vous posez un et deux vous posez le 2 1 et 3 pardon et vous posez le 2 voilà et plus tard hop et petit à petit vous allez arriver à poser les trois doigts ensemble déjà le travail pour ces deux premières mesures pour la troisième mesure donc je viens de faire je vous rejoue la deuxième et pour enchaîner je vais poser un et trois en même temps je prépare mon si déjà donc je viens de jouer phare et deux dernières notes de la deuxième mesure mon premier doigt je l'emmène pas loin je le laisse parce qu'il va aller s'installer sur la corde de la sur son si le deuxième je l'ai pas posé parce que j'en ai pas besoin tout de suite et maintenant voyez j'ai fait une petite rotation avec mon coude j'ai là le coude un peu rentré pour faire ceci et quand je vais faire la do hop je vais pouvoir dégager un peu mais par contre je vais poser mon 1 et mon 2 je vais faire si ré je vais poser mon do et do mi je vais poser mon ré je vous le refais donc je reviens d'ici je pose sol si je dégage un peu mon bras je pose mon si je pose mon 2 et je pose le 3 voilà faites-le vraiment comme ça en prenant le temps et même encore plus lentement bien sûr mais prenez le temps de bien faire et quand ça devient plus facile très lentement on s'entend d'arrêt donc maintenant pour aller de la mesure 5 à la mesure 8 donc on vient d'ici on a monté la mesure 4 en ayant bien posé chaque doigt donc on est ici alors maintenant je repose bien mes 3 doigts donc vous en posez que 2 et le deuxième si vous ne pouvez pas faire autrement pour le moment ensuite je pose bien mon 1 et mon 3 mon do va être d'écart donc je ne le pose pas tout de suite parce que pour poser mon 4 c'est pas facile mais si vous y arrivez vous pouvez le faire mais dans un premier temps vous pouvez le faire comme ça et quand vous faites le mi hop on le prépare là je peux lever mon 2 puisque je ne vais pas avoir à jouer et là je peux enlever mon 1 en avance et pour aller jouer mon sol j'ai gardé mon 6 posé juste le temps de jouer mon sol pour que le son s'enchaîne bien je vous fais ça donc je suis ici donc je cesse je pose mes 3 doigts je pose le 1 et mon 2 après voilà quand je descends je ne suis pas obligée d'enlever les doigts mais il faut juste penser qu'ils ne sont pas appuyés puisque je vais devoir sauter la note voilà soit je ne vais pas l'enlever parce que c'est très difficile à soulever ça va contracter ma main mais je vais penser à enlever l'appui j'enlève l'appui du 2 et j'enlève l'appui du 1 donc ici j'ai une petite gamme ascendante toujours je garde bien mon 3 posé le temps d'aller jouer mon 1 vous pouvez même insister laisser vraiment poser vous voyez pareil j'ai fait une petite rotation de mon coude puisque je change de corde voilà ça le détend pareil je peux éventuellement faire un petit mouvement comme ça vous voyez je rentre mon coude pour pouvoir dégager ma corde de mi qu'elle puisse jouer du coup après hop je replace mon bras pour que je sois bien sur la corde de mi vous voyez donc on joue vraiment avec la rotation du bras autour du manche donc à peu près de la mesure 11 donc j'ai fini la mesure 10 en faisant ça donc je vais aller chercher mon 6 sans s'enlever mon sol pour aller chercher mon mi je fais une légère rotation du bras voilà ensuite je vais aller placer mon deuxième et mon premier doigt rejoignent le troisième je vous le refais donc j'ai placé mi fa sol dans la mesure précédente j'ai placé mon si mon bras va un peu aider à chercher les notes hop je rejoins mon frat va se passer pendant le ré hop je vais passer le mi là je ne place pas le 2 parce que je n'en ai pas besoin pareil je garde le 2 posé pour aller chercher mon 4 mais mon bras va aider pour aller chercher la note je place mon do je replace mon pas je passe mon si bien sûr pour faire la suite je suis maintenant à la mesure 17 donc j'ai vu que quand j'ai terminé ma mesure 16 j'ai placé mon si tout de suite avec mon ré et mon do va venir comme ça se placer à côté du premier doigt et pour enchaîner je pose mon sol je n'enlève pas tout de suite mon premier doigt maintenant je passe à la mesure 29 puisque jusque là c'est comme au début donc je prépare mon si je garde mon fa le temps d'aller chercher mon la d'accord je place mon si et mon do en même temps je garde mon si le temps d'aller jouer le sol puisque je le retrouve tout de suite quand je fais ça vous voyez je garde aussi mon sol quand je reviens sur mon si pour pas qu'il y ait d'accident j'enlève juste après là j'ai posé mon do en même temps que le 3 parce que j'en ai besoin tout de suite après pareil je garde mon do puisque j'en ai besoin tout de suite après je place mon 3 parce que j'en ai besoin tout de suite après je place mon sol mon fa se prépare je garde mon fa parce que j'en ai besoin tout de suite après et je place mon sol puisque j'en ai besoin tout de suite après vous allez commencer à comprendre donc maintenant on en est à la mesure 35 donc j'ai mesure 34 je suis comme ça j'ai placé mon sol il est prêt j'ai placé mon ré en même temps que mon si ça c'est pas facile à faire vous voyez qu'en dessous j'ai rien enlevé j'ai gardé mon sol ensuite j'ai placé mon do sur les deux cornes je place mon troisième do en même temps mon premier do est venu s'installer je reprends ça je place le do je place le mi le si pardon je place le ring mon deuxième do était resté sur les deux cornes donc là je le hop vous voyez je fais juste un petit dégagement je n'enlève pas je fais juste je bascule pour libérer ma corde de la et j'enlève tout de suite après je repose le do j'en suis où si ré do la et donc la j'ai placé le 3 parce qu'il se pose naturellement le fa est venu s'installer avant voilà et à la fin les doigts sont là il faut une raison de les enlever pendant que je ne fais plus la là je pose juste 2 et 3 parce que je n'ai pas besoin d'un plus la et Sous-titrage FR ?